Alors rassurez-vous, je ne vais pas chanter de chansons. Je l'ai fait au repas des anciens. Une fois par an, ça me suffit. Vous êtes de plus en plus nombreux, n'hésitez pas à essayer d'avancer un petit peu dans les coursives. Je tiens en premier lieu à remercier le personnel communal, vraiment, d'avoir préparé de haut de main cette cérémonie, une nouvelle fois. Donc je pense que vous méritez des applaudissements. Donc j'aimerais que là aussi, on salue votre travail au quotidien pour la commune de Gouenou. Avant d'entamer cette intervention, je ne sais pas si c'est le meilleur discours de France que je vais prononcer, mais en tout état de cause, il n'y a aucune faute d'orthographe. Parce qu'il a été relu, amendé, corrigé par Henri Le Gouen. Merci Henri, qui est le champion d'orthographe. Et merci aussi à Christelle, mon épouse, parce qu'elle me conseille beaucoup, elle m'accompagne. Et lorsque je lui ai demandé de quoi je pouvais vous parler, mais elle m'a dit simplement, parle de ce dont tu as envie de leur parler. Et donc je m'en vais vous dire ce que j'ai envie de vous dire. Monsieur le sous-préfet, tout d'abord, merci de votre fidélité à Gouenou. Monsieur le député, mesdames, messieurs les élus, monsieur le représentant de Brest Métropole, Thierry Ferret est présent, monsieur le représentant de la région, le président Chénès-Girard, Marc Ouattania, merci de votre présence. Merci aux conseillers généraux présents. J'ai vu Véronique Bourbigo, mon ami, monsieur Giberg, Bernard Giberg de Bourg-Blanc. Pierre Augor doit être dans la salle aussi. Donc merci à vous. Merci à tous les maires. J'aperçois Armelle Gourville. J'ai vu Fabrice Jacob. Je m'excuse pour celles et ceux que je n'ai pas encore rencontrés ce soir. Merci à tous les élus présents, nombreux. Merci aux services des représentants de l'État, de la Gendarmerie nationale, des pompiers, du ministère de la Justice, des services pénitentiaires. Vous voyez, là, on a toute la chaîne, donc il faudra être assez sage ce soir. Merci à l'ensemble des fonctionnaires territoriaux présents aussi, que vous représentiez la métropole, la ville de Gouenou, le département ou la région. Merci à vous toutes et tous. Merci aux représentants du monde associatif guénousien et d'ailleurs, chers guénousiens, mesdames, messieurs, chers amis. Merci. Merci, oui, merci, vraiment, vraiment. Parce que la vie publique a ceci de terrible, qu'on en vient parfois à manquer de politesse, qu'on tire à soi les réussites, qu'on en minimise les difficultés et repousse, donne ou offre à d'autres les déceptions comme les échecs. Pire, pire, on en oublie l'essentiel. Ce pourquoi, au fond, on s'engage, c'est un message qu'on entend en ce moment dans les rues. Alors, autant le dire d'entrée, mesdames et messieurs, j'entends aussi les bruits de coursive sur 2020, sur ce que je pourrais faire en 2020. Mais je me suis engagé sur un mandat municipal de 6 ans, un mandat complet, pas de 4 ans et demi, pas de 4 ans 3 quarts. Et si je devais vous convaincre, j'ajouterais qu'il me reste ici encore 14 mois de travail. Et dans toutes les collectivités, toutes les collectivités, le sérieux m'oblige à vous dire qu'il y a encore deux budgets à voter, celui de 2019 à exécuter, puis celui de 2020. Et par expérience, je sais que rien ne se décrète, qu'il ne suffit pas de le vouloir, alors vraiment que personne n'attende de moi que je me calque sur les réseaux sociaux ni les chaînes d'info. Et je retiens de mes débats que les citoyens que vous êtes attendent en vérité de la constance. Ils espèrent un projet, un maire, un élu qui avance, et pas l'expression d'une seule ambition personnelle. Mais entend-on vraiment ce à quoi aspirent les Français ? En ce moment, a-t-on seulement besoin de polluer les débats dans le contexte social et économique que nous connaissons ? A-t-on besoin de s'exprimer alors que l'Europe elle-même est en danger et que nous nous apprêtons à voter d'ici quelques semaines ? Comprenez que si un débat devait avoir lieu, et si je voulais, dans les mois à venir, aiguiser mes convictions, exprimer une ambition, ce serait celle de l'Europe, d'un mieux d'Europe. Mais nous n'en sommes pas tout à fait là encore. Cinq ans, cinq ans, mesdames et messieurs, cinq ans que je suis maire, cinq années avec cette équipe municipale, avec mes adjoints, avec mes conseillers, c'est devenu quasiment une famille. Et je dois vous avouer que je n'ai pas oublié, je n'ai rien oublié, je sais encore, je sais toujours votre confiance, celle que vous m'avez accordée le dimanche 23 mars 2014. C'est cette confiance qui oblige, qui rend fort, celle qui rend fière, celle qui accapare et apprend l'humilité, celle qui rend souple, qui aiguise, c'est celle de l'ouverture et amène au dialogue juste, impartial, intransigeant sur nos valeurs. La confiance, mesdames et messieurs, oui, je me lève avec, je m'endors avec. Et c'est encore elle qui, parfois, la nuit, à trois heures du matin, vient frapper à la porte pour me réveiller. C'est elle qui blanchit prématurément mes tempes, oui. C'est elle aussi qui fait apparaître ces délicieuses pattes d'oie et rides sur mon visage. Mais c'est elle qui rend indéniablement votre vie plus riche, si riche, immensément riche, riche de vous, riche des autres, riche du dialogue. Alors fédérer, oui, fédérer, rassembler, être fédérateur, voilà mon rôle premier. Et vous savez, cette équipe municipale, elle n'est pas monochrome, elle est plurielle. On n'y pense pas tous pareil. Non, nous n'avons pas tous la même sensibilité. Pour imager, et en clin d'œil aux propos récents du ministre de l'Agriculture, je dirais que dans l'équipe municipale, il y en a qui préfèrent le vin rouge, d'autres le blanc, d'autres le vin rosé. Voilà, c'est ça, notre équipe municipale. Je vois dans les premiers rangs qu'on comprend ce que je veux dire, et à proximité du buffet aussi. Et plus sérieusement, ce que je veux vous dire, c'est que je ne suis pas seul. Je ne l'ai jamais prétendu. Le collectif, voilà ce qui compte. Car on peut avoir le meilleur expert, le meilleur technicien, celui qui est hors pair. S'il n'est pas altruiste, s'il ne passe jamais le ballon, que se passe-t-il ? Eh bien, c'est l'échec assuré. Pire, si le chef rappelle constamment qu'il est le chef, qu'il en devient imbu, ou s'il le fait par doute, par faiblesse, ou encore pour se rassurer. S'il n'assime pas lui-même, y compris les défaillances, les siennes ou celles de ses propres élus. S'il se cache tout autant qu'il prétend être le meilleur, alors il ne mérite pas, il ne mérite plus ses galons, ni la confiance accordée. Ici, c'est une force collective qui nous fait avancer. Et chacun des adjoints, chacun des élus comprend et accepte cette collégialité, autant que les contraintes du collectif. Parce que c'est partagé, expliqué, parce que c'est transversal, parce que la priorité est comprise par tous, parce qu'il y a de la responsabilité. Alors on accepte la décision, et on accepte aussi la décision difficile. On serre les rangs et on continue d'avancer. Voilà, on est responsable, on ne se réfugie pas. On accepte aussi de dire non, et on accepte l'impopularité qui va avec. Dire non à une subvention, réévaluer la fiscalité, les impôts, parce qu'il n'y a plus d'autres possibilités. Reporter un projet, voire l'abandonner, je n'y prends aucun plaisir. Nous n'y prenons aucun plaisir, mais nous l'assumons parce qu'il le faut et qu'il ne reste plus que ces options sur la table. Alors oui, on serre les rangs et on continue d'avancer. Cela fait cinq ans, je l'ai dit, cinq années de projet, cinq années d'effort, cinq années d'économie, d'évaluation et de réévaluation. Mille fois nous remettons chaque dossier sur le métier. C'est une méthode, c'est une cohérence, c'est une exigence. Mais qui nous aurait dit, en 2014, que Gouenou deviendrait une cible en raison de sa bonne gestion et de son potentiel fiscal ? Que les dotations d'État seraient divisées par plus de trois, passant de 630 000 euros à 200 000 euros ? Que la perte de 500 habitants nous coûterait près de 300 000 euros par an ? Qu'en 2018, puis 2019, nous continuerions à perdre des dotations d'État à hauteur de 30 000 et 40 000 euros par an ? Qui nous aurait dit, en ce début de mandat, que le manque à gagner, ainsi consolidé, avoisinerait les 3 millions d'euros de perte en cinq ans ? Mesdames et messieurs, là où le pourcent de fiscalité est de 35 000 euros, je vous laisse à vos calculs. Alors nous nous sommes retroussés les manches. Elles le sont toujours d'ailleurs. 15% d'économie sur les charges de fonctionnement, recherche de financement extérieur, de portage innovant, mutualisation, mécénat d'entreprise, régie publicitaire dans le Gouenou Mag, souscription pour des projets et bientôt pour l'Église, économie dont économie d'énergie, si bien que la structure du budget reste très bonne, équilibrée et doit surtout continuer à préparer l'avenir, préparer l'avenir en centre-bourg, avec l'île aux mairies, avec l'école. Et ceci, nous le devons aussi, aussi, aux fonctionnaires territoriaux de Gouenou et de la métropole. À l'heure où on critique et on stigmatise le service public, je veux les saluer, toutes et tous, leur professionnalisme, leur esprit de responsabilité, car ils participent, en aiguillon, en conseillers, à la définition de nos politiques. Reconnaissons ici, localement, que les réussites d'un territoire peuvent aussi être partagées avec une administration compétente. Et d'ailleurs, pour se convaincre de ces réussites collectives, il suffit désormais de lever la tête, et c'est alors Gouenou qui se découvre, ses projets publics et privés, sa renommée, sa singularité, sa force collective encore. Oui, nous vivons un mandat difficile, coincé entre la violence du désengagement de l'État et des autres collectivités, coincé entre ses normes, ses règles toujours plus pressantes, et la nécessité de remettre à niveau notre patrimoine, tout autant que nos équipements et nos politiques, d'accentuer la qualité de vie, de préparer l'arrivée d'une nouvelle population, de famille, de jeunes, mais aussi de moins jeunes, et de faire l'explication et la pédagogie de nos décisions à tout moment, et auprès de tous, y compris auprès de M. Grognon et de Mme Je-Sais-Tout. Ils ne sont pas là ce soir, mais je crois qu'on est quelques-uns à les connaître. Alors oui, c'est un mandat difficile, mais qu'il est exaltant, passionnant, qu'il est riche. Si je devais vous faire une confidence, je vous dirais que je n'en ai, et nous n'avons absolument pas le blues des élus locaux. Je n'ai jamais été aussi confiant, aussi calme, aussi serein qu'en cet instant, sur nos capacités collectives, à guénou, à poursuivre, à nous préparer et à surmonter ce qui devrait l'être. Alors, j'aurais pu vous parler de ce quinquennat, puisque c'en est un, cinq ans, en développant ce que nous avons fait, en Cribles, le centre de loisirs, le self dans les écoles, la refonte de l'espace Jean-Gourmelon, le terrain synthétique, la piste d'Adlègue, le parking, le parc du Crane, le skatepark, la crèche portée avec Don Bosco, les cimetières, parce que oui, il faut aussi en parler, de l'église, de Carloïs, des études à mener et lancées pour Kefelec, de la vidéoprotection, et avec la métropole, la métropole de Penouat, de Mescadiou, de la refonte de Cargaradec, de la nouvelle école du château d'eau, de l'île aux mairies, de Kerbleniou, avec les amitiés d'Armor et BMA, j'aurais pu me lancer dans cet inventaire et vous dire pourquoi, vous dire pourquoi et comment, comment une commune de 6 000 habitants investit en propre 20 millions d'euros sur un mandat au bénéfice de tous et attire près de 200 millions d'euros d'investissement privé, oui, j'aurais pu vous en parler, j'aurais pu. Mais je veux d'abord vous parler de méthode, celle de raisonner avec, de raisonner collectif, celle d'écouter, celle de comprendre, celle de rassembler, celle de vouloir faire converger. Certes, elle est plus longue, cette méthode, elle est plus exigeante, mais c'est la seule qui donne du sens, qui donne du coffre, qui donne du souffle à chaque projet. Cette méthode, c'est d'abord celle de la concertation, c'est celle du respect mutuel. C'est là aussi une confiance qui nous amène à chaque instant à porter des projets utiles, concertés, adaptés et à aucun moment hors sol ou déconnectés. Je pense à tous ces projets actuels menés en commun avec les associations en ce moment à Kerloïs, au Crâne, sans oublier la Maison des Solidarités, la Crèche. À chaque fois, nous travaillons ensemble pour cerner les besoins, établir les enjeux et les objectifs, puis co-rédiger le cahier des charges avec les associations. C'est un travail exigeant, car il demande du temps, oui, des allées et des retours, un pouvoir de conviction et une certaine forme d'ouverture d'esprit. Alors merci, merci aux associations, aux clubs, aux entreprises. Merci à toutes et tous qui êtes là à chaque instant de ce mandat passionnant, à vous tous qui jouez pleinement le jeu de la dynamique communale, celle du territoire. Et j'entends aussi vous parler de qualité de vie, vous dire que le bourg est une priorité, et cela se voit. Embellissement, colorisation, démarche paysagère et architecturale, stationnement, circulation, pour moi, c'est l'expression d'un tout. L'esprit village, c'est ça, l'esprit village, c'est le commerce. Nous n'avons plus un seul local commercial de disponible. Alors transformons progressivement la place, les rues, pour y renforcer la présence commerciale. Voilà un projet pour 2019. En ce moment même, il y a 23 millions d'euros d'investissement privé dans le bourg. Vous avez bien entendu, 23 millions d'euros dans le bourg. Si la commune, si les élus n'en sont pas les porteurs ni les décisionnaires, nous les encourageons. S'il y a autant de projets, c'est que nous attirons. Et d'ailleurs, ne vaut-il pas mieux faire envie plutôt que pitié ? Alors ces projets, j'entends, M. Grognon, oui, il y a du changement. Oui, les travaux font un peu de bruit, de poussière par moment. Oui, oui, je le sais, je le sais. Mais dites-lui, dites-lui que chaque projet se fait en amélioration, en renouvellement urbain, qu'il prend la place d'une vieille bâtisse, d'une dent creuse, d'une friche, d'un vieil hangar, d'un immeuble ou d'une maison qui ne pouvait pas être rénovée pour cause de mérule, pour cause de pollution, pour cause de présence d'amiante. Dites-lui aussi que Gwénou a un déficit de logement, d'appartement adapté aux seniors ou aux personnes en situation de handicap et que ce retard est en train d'être comblé. Mais au-dessus de cela, de tout cela, il y a des valeurs, il y a des principes, une architecture cohérente, une armature à notre action publique. Nos valeurs, soyons tous fidèles à nos valeurs, oui, celles qui fondent notre société. Et son fil conducteur, c'est surtout de veiller et de miser massivement sur l'égalité des chances, sur la lutte contre les discriminations de toute nature. Gwénou y croit et investit 1 million d'euros pour la mise en accessibilité des lieux publics, mais aussi des commerces, parce qu'on les aide aux situations de personnes en handicap. On aide à cette accessibilité. Et l'envergure de ce programme est assez unique pour une commune de 6 000 habitants. 1 million d'euros. C'est que nous croyons en l'inclusion, à nous d'aller plus loin, à nous de nous faire plus forts et de ne pas nous satisfaire de ce que nous aurions récemment fait. C'est aussi ce combat de chaque instant qu'est l'égalité femmes-hommes. Et c'est probablement un combat très tardif dans nos sociétés, mais il est juste et déterminant. Et la ville tente à montrer l'exemple, d'abord avec un diagnostic que nous avons fait. Puis des mesures et des décisions justes qui sont arrivées juste après. Mais ceci doit aujourd'hui, dès aujourd'hui, irriguer toute la vie locale, dans les écoles, dans les clubs, dans les associations. Posons enfin la question. Que faisons-nous ensemble pour plus d'égalité salariale, pour les droits dans la société, au travail, dans les écoles, pour lutter contre les stéréotypes ? Comment poser encore à l'école, dès l'école, les relations filles-garçons ? Comment s'attaquer dès maintenant et à la racine aux attitudes et aux violences sexistes ? Ce n'est pas un sujet lointain, anonyme, national. C'est tout le contraire. C'est là, là, présent, derrière nos murs, sous nos yeux. Nous recevions, il y a quelques semaines, le CIDF. Et c'est inconcevable. C'est insupportable. Agouez-nous. Entre 20 et 40 femmes, chaque année, sont en danger et ont besoin d'un accompagnement, d'une assistance, notamment juridique, entre 20 et 40 femmes. Agouez-nous. Alors reconnaissons-le. Ne bêtons pas la tête dans le sable. Mesurons-le. Et agissons. Les valeurs. C'est aussi le développement durable qui se décline en plusieurs thèmes. C'est cette volonté réaffirmée de verdir plus loin, plus fort, nos politiques municipales. On ne peut pas, on ne peut plus s'offisquer du réchauffement climatique, dire aux pays émergents ce qu'ils devraient faire. On ne peut pas pleurer la disparition massive d'espèces et, d'un autre côté, ne pas s'interroger et se remettre nous-mêmes totalement en question le fait de ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Il faut en sortir. C'est encore plus de bio et de circuits courts à la cantine. C'est une commande publique toujours plus juste et responsable. C'est introduire dans les marchés de la collectivité des clauses d'insertion sociale. Ce sont les économies d'énergie, le zéro phyto, le changement progressif de tous les véhicules, le photovoltaïque et j'en passe. Ce sont tous ces points, tous ces projets, toutes ces décisions qui en rentrent, s'additionnant, doivent faire mouvement, dynamique. Elles doivent accélérer. C'est une lame de fond qui doit désormais s'opérer. Nous sommes prêts, en mairie, à changer de plateau, comme disent les cyclistes, à envoyer plus lourd. Et j'entends mieux faire. Nous entendons mieux faire. Mieux coordonner nos actions. Je le dis, il nous faut tendre vers l'exemplarité, et cela commence en 2019. Parce qu'il y a urgence. Il y a urgence. Et si la ville, si les villes, si les mairies ne le font pas, qui montrera l'exemple ? Qui le fera ? Qui le prolongera encore dans les cours d'école ? C'est une obsession chez moi. Les valeurs. Les valeurs, c'est encore rester soi-même. Alors restons nous-mêmes. Restons nous-mêmes. Ceux que nous sommes, ouverts aux autres, généreux. Mais soyons offensifs et rejetons le doute, parce qu'il nous faut demeurer, en cette période, dans l'entraide. Oui, l'entraide. Devant une injustice, ne soyons pas sans voix. Ne restons pas tétanisés face à cette société que nous ne comprenons plus et que nous n'acceptons pas. Ne restons pas silencieux et immobiles. C'est tout l'objet de la maison des solidarités Simone Veil, dont le chantier va être lancé en fin d'année rue du Vieux-Bourg. Ce sera le lieu des solidarités, des rencontres de toutes les associations et de tous les acteurs qui oeuvrent dans le domaine social et de l'entraide sur la commune. Autre petit point de fierté, que de voir notre appel attendu. Oui, 80 guénousiens forment désormais notre réserve communale de sécurité civile, M. le sous-préfet, guénu volontaria que vous êtes venu inaugurer il n'y a pas longtemps. Ces 80 hommes et femmes sont des personnes qui veulent être utiles et nous accompagner dans des circonstances exceptionnelles, remettre le patrimoine en état après une tempête, dégager les voies, visiter nos anciens pendant un phénomène climatique. Et en juin, ils étaient plusieurs équipes d'agents, d'élus et de personnes, de guénousiens, à se projeter en urgence à Morlaix avec deux véhicules municipaux et du matériel pour nettoyer les rues de la cité du Viaduc. Ils étaient 60 à déjà enfiler un gilet jaune mais pour l'occasion, pour sécuriser les routes du Tour de France, les intersections. Sans eux, il n'y aurait pas eu de Tour de France à Guénou en juillet. En octobre, une vingtaine de volontaires a répondu à notre appel pour constituer un commando, un commando binet, parce qu'il n'y a plus de produits phytosanitaires, donc le commando binet pour nettoyer les espaces verts et remettre les cimetières en état avant la Toussaint. Les valeurs, les valeurs, c'est l'ouverture, c'est la culture, c'est cette résidence à initier avec un appel à projets, un jury et des partenaires pour l'émulation et la création artistique. C'est l'enfance quand la ville met gratuitement des cars à disposition des écoles comme un encadrement qualifié pour que nos enfants aillent faire du sport pendant le temps scolaire et s'initient à des disciplines, des sports collectifs, l'athlétisme, la gymnastique. Nous avons les outils, alors pourquoi être avare ? Continuons à introduire le sport à l'école, parce que c'est bon, parce que c'est juste. C'est juste pour nos enfants, dont les familles n'ont pas spécialement les moyens de multiplier les activités. C'est la jeunesse, la jeunesse. Agouez-nous ? Permettez-moi cette paraphrase. On n'a peut-être pas de collège ni de lycée, mais on a des idées. Alors impliquons plus encore la jeunesse. C'est une co-construction, là encore, dont le skatepark est le probant exemple. C'est former gratuitement depuis deux ans au premier secours tous les jeunes guénoussiens âgés de 16 ans. Pour le coup, c'est un combat personnel, vraiment. C'est de leur dire à ces jeunes de 16 ans qu'ils sont importants pour nous, pour notre société. Et quoi de plus impactant ? Quoi de plus mobilisateur ? Quoi de plus fort pour un jeune que de se former aux gestes qui sauvent et de lui dire, par là, qu'il est un maillon essentiel de notre vivre ensemble ? Gouez-nous, c'est aussi l'identité locale, le patrimoine. C'est ce fait unique pour une collectivité de co-financer avec l'UBO une thèse de doctorat d'histoire. Et je salue la présence de Dimitri Poupon ce soir. Gouez-nous dans la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes cela. Nous sommes notre histoire locale. Et nous devons la porter dans nos écoles, en échanger, l'illustrer et pointer dans l'actualité ce qui nous ramène à cette période. N'oublions pas chaque matin, en ouvrant le journal ou en écoutant la radio, en saisissant le fil de l'actualité, n'oublions pas ce qui s'est passé le 7 août 1944 à Gouez-nous et ses 42 victimes à assassiner. C'était une infection, un empoisonnement par la haine. Alors disons-le, car cela se passe encore aujourd'hui à nos portes, en Europe et dans le monde. Mettons-le sans relâche en question, car si ce drame fut une croix à l'époque, un fardeau, un poids trop lourd à porter pour bien des familles, et elles ont dû vivre avec, que des enfants de 44 ont grandi dans l'ombre de cet événement. Aujourd'hui, c'est une oriflamme, c'est un étendard, ce sont nos valeurs. Alors, je le dis souvent, l'histoire est effrontée, oui, elle est parfaitement insolente. Si elle n'est pas enseignée, si elle n'est pas expliquée, si elle n'est pas prolongée, l'histoire devient insipide, quelconque, très vide, pour les générations d'après. Si elle reste, en quelque sorte, sur l'étagère, dans ce livre, vous savez, qui prend un peu la poussière, alors l'histoire reste un brouillard, c'est une sorte d'animal qui rôde, sans se montrer, et parfois, on se joue à se faire peur, en l'appelant, en le devinant peut-être là, juste là. Non, non, rendons justice en y mettant des mots, en rappelant que les visages d'hier et d'ici ont tous quelque chose à voir avec ceux de Damas et de Strasbourg. C'est ce même poison, c'est cette même haine qui fauche un mer, une mer, un fils, une amie, un frère. Cette thèse doit juste dire à nos enfants que l'histoire n'est pas sans lieu ni hors du temps, mais qu'on peut la toucher, qu'elle est juste là, dans les rues de Gwénu, avec papy, avec tata, avec grand-mère. Les valeurs, Gwénu, c'est dire que si, sur les écrans aujourd'hui, pour quelques-uns, on paraît, on s'offusque, on parade, et avec cynique, cynisme, on condamne, on condamne, mais dans une inaction complice, et tout de suite après, par calcul, on passe à autre chose. On ne peut pas accepter ça. Ce n'est pas nous, c'est une négation de ce que nous sommes ici. Nous voulons que quelque chose soit laissé, une histoire, une conscience, pour nous, pour ceux de maintenant, mais pour ceux d'après, qui arrivent très vite à l'âge de raison. alors ouvrons-leur une fenêtre, ouvrons-leur une fenêtre sur le monde, parce que nos valeurs sont en danger de mort, elles sont prêtes à disparaître, l'Europe vacille, et parfois, notre humanité est même ébranlée, mise en question. C'est un pan de nos vies qu'il faut comprendre et expliquer. Il ne peut pas y avoir de silence, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Après cela, on ne sait que trop bien que l'Europe même imparfaite est ici tout autant le fer de lance que le blindage de notre bouclier. Alors oui, il faut donner les clés, il faut donner les clés pour ouvrir l'histoire, pour la comprendre, pour l'enseigner, pour la transmettre et pour agir, mesdames et messieurs, agir encore et encore. Alors pour paraphraser le proverbe malien et avant que la pirogue ne touche le sable, je veux vous dire que si nous entamons la dernière année complète de ce mandat électoral, nous n'entendons pas changer de rythme ni décélérer. Quelle fierté ! Quelle fierté ! Je suis fier d'être le maire de Gouinou et chaque matin, en me rasant, il y en a qui pensent à d'autres choses et moi, je suis fier de la collectivité qui, dans l'adversité, ne s'apitoie pas mais au contraire, fourmille d'idées pour surmonter toutes les difficultés. C'est une ville qui se dépasse et qui porte la qualité de vie en boutonnière, soucieux des autres, les Gouinousiens sont là, en proximité, à tendre la main, à s'entraider. Gouinou, où tous les projets, où toutes les pièces s'imbriquent désormais merveilleusement bien les unes aux autres et forment un tout cohérent. Oui, si vous saviez seulement combien je suis fier. pour le coup, voilà, vraiment, Maurice Asselet, la pirogue a touché le sable. Bonne année à toutes et à tous. Bon vent à vous, bon vent à vos proches, bonne et heureuse année. Bluivet's Mad ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Merci.